Europe 1, Europe 1 Deux heures, rien que pour vous, pour rire de tout et tout le temps sur Europe 1, c'est tous les après-midi avec, avec, Laurent Requier, bien sûr. Bonjour, très cher Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Michel Bernier. Christine Bravo, Pierre Benichoux, Fabrice Éboué, Titin Fah, et Jérémy Michalak. Je ris parce qu'il y a, juste sur le générique de l'émission, il y a un monsieur qui était en train de réparer l'horloge de ce studio. Il l'a bien réparé, parce que ça fait quand même cinq minutes qu'il y a, il n'y a plus rien du tout là. Il n'y a plus rien, en l'air, en l'air. Extraordinaire. Donc on ne peut plus vous dire quelle heure il est sur Europe 1. Devinez, c'est le jeu d'aujourd'hui. Voilà, il est à peu près 16h05, quoi, en gros. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il fait encore nuit dehors. Il y a un truc que je n'ai pas compris, quoi. Vous savez, on a changé d'horaire. Je vous écoute tous les jours depuis Marbella, m'écrit Jean-Luc. J'apprécie Pierre Benichoux, disons Pedro, d'ailleurs. Quel réparti. Il me fait penser à mon père Jean, à qui j'aimerais souhaiter un bon anniversaire, puisqu'il fête ses 75 ans. Un grand bonjour à Jean. Continuez ainsi, Pierrot. Mon père vous adore. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de fédérer la jeunesse, comme ça. Il est content d'avoir 75 ans, je dis. Pierre Benichoux a dit l'autre jour qu'il voulait assister à une soirée médiévale. Thibaut, je suis sûre que vous avez dit ça. Ah oui, oui, c'est vrai. On dit tant de choses, mais enfin oui, c'est sûrement. J'organise ce vendredi un bal Renaissance au Centre Culturel Madeleine d'Elbrel, dans le 14e arrondissement de Paris. L'entrée est à 8 euros, mais nous avons un tarif spécial. Troisième âge, un signal aussi. Il vous envoie les auditeurs aujourd'hui, Pierre. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça ne fait rien, parce que ça te fait tellement plaisir de pouvoir dire que je suis vieux. Ce qui est faux. Pierre Benichoux a laissé entendre qu'un pays où 20 millions de Français aimaient les ch'tis étaient un pays de cons, vous avez dit ça. Ah, parce que je n'ai pas laissé entendre, j'ai affirmé. Le problème, c'est que les 40 autres millions de Français aiment comme un manouche sans guitare. Ce n'est pas faux, d'ailleurs. Comment on va faire ? Mais comme un manouche sans guitare, j'aime bien. Je trouve qu'il y en a un peu trop. Sans ça, j'aime bien au départ. Mais un ch'ti, manouche et sans guitare, vous faites comment ? Notre auditeur, qui s'appelle Pascal, nous dit « Mais pourquoi Pierre Benichoux est-il souvent endormi le mardi ? » Je crois que j'ai enfin la réponse à votre question. C'est parce que le lundi soir, il participe sur Direct 8 à l'émission « Langue de bois s'abstenir » avec Philippe Labreau et Philippe Tesson. Et ça passe de 23h20 à minuit 20. Et voilà pourquoi le mardi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est vrai qu'il me faut ça pour me coucher à minuit, moi. Sans ça, ça ne pourrait pas m'arriver. C'est en direct ? Non, c'est dans les conditions du direct. Ça fait un peu soirée médiévale, non ? C'est fait en fin d'après-midi pour le soir, quoi, et on ne change rien. Qu'est-ce qu'il y a, Christy ? Non, c'est un petit côté soirée médiévale, déjà. Philippe Labreau, Philippe Tesson, tout ça. Je ne sais pas, il y a des jeunes là-dedans ? À part toi, je veux dire. Mais il n'y a que lui, il n'y a que Pierrot. Non, non, mais toi, tu qui fais un comeback pathétique ? En disant, tiens, c'est ces anciens copains qui la sauvent de la clochardisation. Ce n'est pas toi qui va parler des forces vives du pays qui découvrent enfin les Sunlight. Non, sérieusement. C'est plus d'heures, madame. Un petit rectificatif pour contrer les auditeurs qui ont fait haro sur le joujou hier. Clapton, au début de sa carrière, jouait exclusivement sur une Gibson, l'Espol, la Rolls des guitares. Et c'est plus tard qu'il a pris sa guitare fétiche, la fameuse Fender Stratocaster Blackie. Néanmoins, Jérémy n'ayant pas totalement tort, il fallait lui rendre le peu de crédibilité qu'il a encore dans cette émission. Merci, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est gentil. C'est Charles de Lyon. Et puis, j'ai injustement dit hier à propos de Jérôme Bonaldi, Bonaldi, il ne ressemble à rien. C'est à propos des sosies qu'on trouve dans la presse. Ça, c'est injuste ? Eh bien oui, c'est injuste, parce que Christophe me signale que Jérôme Bonaldi, et c'est vrai, ressemble un peu à l'acteur Bill Murray. Ah ouais ? Vous voyez ? Mais un peu alors. Je ne sais pas si vous ressemblez à quelqu'un de connu, Alain ou Amandine, bonjour. 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 Bonjour, Amandine habite Chambly dans l'Oise. C'est ça. Oui, voilà. Qui est Alain, qui est Amandine ? Qu'est-ce que vous faites à Chambly, Amandine ? Alors, habituellement, je suis éducatrice spécialisée, mais là, actuellement, je suis en congé maternité, j'attends mon premier enfant. Oh, c'est mignon ! Ça vous met une pêche, Amandine, hein ? Comme c'est mignon. Il y a longtemps qu'on n'a pas offert un bravo Hollywood, donc vous en faites encore un ? Oui, c'est pour aujourd'hui. J'en ai vu un qui me plaisait beaucoup. C'est lequel ? C'était Bébé vient de paraître. Alors, c'est pour vous, si vous gagnez. Ah, j'espère, alors. Mais attention, Amandine, il faut gagner contre Alain, qui nous appelle Dom Thani, c'est en Thaïlande. Bonjour, Alain. Ah bah, ça tombe bien, Amandine est enceinte. Bonjour, Laurent. Bonjour, Franchement. Alain, qu'est-ce que vous faites en Thaïlande ? Rien du tout. C'est-à-dire rien du tout ? Ça s'appelle une couverture. Je vis ma reprête. Je vis ma reprête. Au pays du sourire. Vous êtes retraités, vous avez une voix très jeune, Alain. Ah bah, écoutez, c'est gentil, c'est gentil. Le pays du sourire, c'est pas la Thaïlande, mon petit gars. Alors, avant de poursuivre les enfants dans les rues, tu ferais mieux d'avoir un peu de culture. Voilà, ça c'est les images classiques de la Thaïlande. Voilà, les cartes postales. Alors ça, ça m'énerve particulièrement. Bah oui, merci. Dis-moi, dis-moi, énerve-toi. Quel âge vous avez, Alain ? 61. 61, bah oui, c'est l'âge de la retraite. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier ? Je travaillais dans une banque rouge et noire. Je suis très fâché par les patrons. La BNP, oui. Ah, et vous êtes parti à l'étranger, alors ? Bah voilà, parce qu'on y vieillit beaucoup mieux avec sa retraite. Non, vous êtes au soleil, tranquille. Oui, il fait un petit 38 degrés, là. Et vous nous écoutez sur podcast ? Non, non, en direct. En direct ? En direct, sur Internet ? Vous êtes au casino ? Bah presque, parce que ma compagne à côté joue sur un autre ordinateur, et elle joue sur un jeu qui ressemble à des casinos. Oui, parce qu'on entend beaucoup de bruit autour de vous. Vous avez une compagne qui joue aux jeux vidéo. Voilà, tout à fait. D'accord. En Thaïlande. En Thaïlande ? Voilà. Elle joue au Mario Bros, mais c'est normal. On va avoir des problèmes. Voici la première question du jour. Quelle maison de Fontenay-aux-Roses est au cœur d'une polémique aujourd'hui ? Quelle maison de Fontenay-aux-Roses est au cœur d'une polémique aujourd'hui ? Oh là là, Fontenay-aux-Roses, c'est donc en région parisienne. C'est une maison qui est en vente, qui est appartenue à quelqu'un de célèbre ? C'est une maison en close ? La maison n'est pas en vente. Quelque chose où va se tourner une fiction, une émission ? C'est Cercéret et Paul Léoto. Bonne réponse d'Alain du Don Thani en Thaïlande. Oh là là ! Expliquez Alain, expliquez. Eh bien, je crois qu'il y a une polémique. Pierre Perret aurait dit qu'il avait beaucoup rencontré Paul Léoto. Dans sa maison de Fontenay-aux-Roses. Et depuis quelques semaines, voire quelques mois, certains journalistes veulent absolument démentir les affirmations de Pierre Perret. Ça a commencé par un article dans le Nouvel Obs. Pierre Perret y avait répondu dans le journal du dimanche. J'en avais peut-être pendu d'ailleurs parce que finalement, ça serait passé une aperçue. Plus de publicité à l'article qu'autre chose. Ça a réponse dans le JDD. Total, ça fait la une du Figaro aujourd'hui. Pierre Perret a-t-il inventé son amitié avec Léoto ? Et une page entière, une enquête réalisée par Mohamed Haïssaoui. Bon, est-ce que ça intéresse vraiment tout le monde de savoir s'il a rencontré oui ou pas Léoto ? Il s'en fout un peu quand même. Oui, franchement. Il n'est pas trop menteur quand même, Pierre Perret. Ce n'est pas le genre de Pierre Perret quand même. Franchement, nous qui le connaissons un peu, vraiment, c'est plutôt un type cash. Moi, j'ai rencontré trois fois Pierre Perret dans sa maison. à Fontenay-Rose. Tout le monde est là-bas à Fontenay-Rose. Bon, voilà. En tout cas, la maison de Fontenay-Rose, c'était la maison de Paul Léoto où le chanteur a décrit quelques rencontres avec l'écrivain célèbre et octogénaire à ce moment-là. Et effectivement, quelques journalistes tiennent à affirmer que ces rencontres-là n'auraient jamais eu lieu. Bravo, Alain ! Bravo, oui. Je vais vous raconter la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que c'est vrai qu'il faut une moralisation des mémorialistes. Tous les gens, dès qu'ils parlent des morts, ils leur font vivre n'importe quoi, puisque les gens ne sont pas là pour... Alors, il y a un truc avec Pierre Perret, c'est que Léoto, il l'a sûrement rencontré. Mais pourquoi est-ce que les gens sont tellement contre lui ? C'est parce qu'il attaque Brassens dans le même livre. Alors, comme la mafia des pro-Brassens est une chose absolument terrifiante, c'est que Brassens n'a pas été gentil avec moi, Brassens était un peu jaloux, Brassens me disait presque plus bonjour du jour où j'ai été célèbre, ce qui est peut-être vrai. Bon, tous les pro-Brassens se mettent à dire tout est mensonge dans ce livre. D'ailleurs, Léoto, il ne l'a jamais vu. Comment ils peuvent savoir que tu l'as vu ou pas ? Si tu mettais un pince-nez, tu pouvais voir Léoto. Moi, cette histoire, je la connais avec Léotard. Ah bon ? Oh, il puait la mort, il puait la rage. Léoto, mais pourquoi ? Parce qu'il ne se l'avait pas, puis il avait plein de chats. Mais la grande rumeur, ce serait que c'est Léoto qui aurait écrit tout sur le zizi, c'est sûr. Bon, en tout cas, bravo, vous étiez au courant Alain, vous remportez le filet garni. Non, Léoto, il a écrit tout sur le nazi. Oh, vous faites rire Amandine, Pierre. Moi aussi, je l'ai fait rire Amandine, non ? Oui. Pas du tout. Elle m'a dit justement à l'oreille, tout à l'heure, je n'aime pas du tout ce genre d'humour. En tout cas, Alain n'a pas fait rire Amandine, puisque c'est lui qui remporte le filet garni, dans lequel vous trouverez, cher Alain, on va vous envoyer ça jusqu'en Thaïlande, Ma femme préfère Georges Clounet. C'est un livre qui est le guide des premiers secours pour redevenir l'homme idéal. C'est signé Isabelle Danel et Fred Journet, publié chez les Carnets de l'Info. On vous enverra aussi La Philosophie de Georges Courteline, publié aux éditions Mille et Une Nuit. Le Pop Art, signé Isabelle Kahn et Olivier Morel. L'Émeraude du Pape, un livre signé Claude Mosset aux éditions Alfé-Jean-Paul Bertrand. Et puis, si vous avez encore des amis en France, quelques places pour aller voir des spectacles ? Vous avez des amis en France encore ? Oh, je pense que mes enfants vont pouvoir y aller. Ils iront applaudir Fabrice Eboué au Comédie Club. Et puis, s'ils s'y prennent avant dimanche prochain ou lundi de Pâques, La Comédie Musicale, je me voyais déjà au Théâtre Comédia. Et peut-être aussi Isabelle de Botton. Isabelle de Botton qui commence à 20h30 à partir de ce soir à la place de 19h. Oui, et elle a gagné votre femme, là, parce qu'on n'en peut plus. Allez, on se retrouve dans un instant. Merci, bravo. Allez, on retrouve Laurent Ruquier sur Europe 1 avec toute son équipe pour la suite d'On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui, 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 qui a dit quoi ? Qui a dit, soyons solidaires comme les grains de maïs, forts comme le Baobab. Ségolène Royal. Et courageux comme le lion, Ségolène Royal. Bonne réponse de Pierre Benichoux. Mais quel scandale. Il faut dire que c'est parce qu'elle est en vacances à Dakar, ville dont elle est en ginaire d'un faubourg. Wacam. Wacam. Elle a voulu faire un discours à l'Africaine. Jamais les Africaines parlent de maïs et de machin. C'est vrai ? D'ailleurs, elle a fait le singe pendant son discours aussi. Elle s'est dit, je vais adapter. C'est n'importe quoi. Pourquoi ? Non, elle a fait le singe. Des clichés, les Baobab, les lions, c'est n'importe quoi. Non mais c'est un... Elle a vu Safari, c'est ça ? C'est un dicton local, paraît-il. Donc, elle ne l'a pas inventé. Elle ne peut pas inventer cette phrase-là. Soyons solidaires comme des grains de maïs. C'est solidaire, hein, les grains de maïs. Très solidaire. Moi, je trouve ça vachement bon. C'est soudé. C'est tout en soudé. Comme expression, je trouve ça magnifique et je vais la garder en référence. Solidaires comme les grains de maïs. C'est ce qu'on est dans cette équipe. Et je trouve ça formidable. Est-ce que tu te sens un peu jaune et poilu ? Il y a deux ou trois OGM dans le tas, quand même. Qu'est-ce qu'on ferait pour ne pas être viré, disons ? Solidaires comme... Moi, je préfère... Je ne me baigne jamais dans le même fleuve, moi. Fort comme le Baobab, ça, d'accord. Fort comme le Baobab. C'est connu, ça, c'est connu. Moi, je m'assois au bord du fleuve et j'attends que le cadavre de mon ennemi passe, moi. Et courageux comme le lion. Voilà, c'est un dicton local. Courageux comme le lion. C'est courageux, un lion, quand même. Ah non, non. La lionne. La lionne va au charbon. La lionne ramène de la viande. Il dort. Il dort. Il dort, le lion. Voilà, il n'est pas courageux, le lion. Il dort. Il ne fait rien. C'est une feignasse. Mais chez les grains de maïs, ils sont les femelles ou les mâles qui sont les plus solidaires ? Qu'est-ce que j'aime, cette expression, je te jure. T'as déjà vu un vrai épi de maïs ? Oui, t'as déjà parlé avec un grain de maïs. T'as déjà parlé avec José Bové ? Tu sors de chez toi, Saint-Germain, tu tombes sur des grains de maïs. Mais il faut vous moquer de tout. Il y a des légumes beaucoup plus solidaires. C'est incroyable. C'est Fabrice et Boué qui est céréales killer. Moi, je n'habite plus jamais un grain de maïs d'un dîner chez moi. Ils arrivent à 30, à 200, à 30 ans. Ils sont tellement solidaires que tu ne peux pas en avoir un. Ils mangent avec les mains. Il y en a des Chinois sur une grappe. Qu'est-ce que va faire Carla Bruni ce soir que le Figaro nous annonce aujourd'hui ? Elle va jouer sur sa guitare ? Non. Ah, remarquez, si elle prend sa guitare, elle aura peut-être l'occasion d'en jouer. Elle va muscler une partie de son corps que la descente m'empêche. Ah non, ce sera l'objet d'une question un peu plus tard dans l'émission, ça, Pierre. Qu'est-ce que c'est ? Je vois que vous avez lu les mêmes journaux que moi. Mais non, ce soir, que va-t-elle faire ? Avec son mari ? Qui est annoncé. Alors, je ne sais pas si M. Sarkozy vient avec elle. Mais en tout cas, elle, c'est sûr, elle y va. Elle va tout ranger à Strasbourg. Non, non. Avec son aspirateur, tu sais. Elle va recopier l'arc de la choucroute. Non. Elle va voir un spectacle. Oui. Ah, Fabrice Éboué, non, il ne joue pas le spectacle. Un spectacle, ça chante dans ce spectacle ? Ça chante, oui, monsieur. Je me voyais déjà ? Elle va voir le spectacle de Aznavour au Théâtre Comédia. Mais non, il vient de le dire, je me voyais déjà. Je vais tenter un Bob Dylan. Elle va voir Bob Dylan ce soir au Palais des Congrès. Et bonne réponse de Fabrice Éboué. Et oui, Bob Dylan est au Palais des Congrès pour deux soirs. Ce soir et demain. Vous iriez aussi si vous pouviez ? Oh là là, si j'avais pu. Mais pas de place. Il a quand même 68 ans. Oh, pas de place. Vous en avez des places. Non, 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 je n'ai pas de copains à Europe 1. Carla Bruni, elle en a. Je n'ai pas de copains à Europe 1. Mais tu vas en acheter une devant, tu payes ta place. Non, ça ne va pas à la tête. On ne peut pas exagérer. Carla Bruni a bien des places, pourquoi vous n'en auriez pas à vous ? Pas pareil. Mais quelle merveille, Bob Dylan. C'est toute ma jeunesse. Qu'est-ce que tu dors bien pendant le concert ? Ah non, t'exagères, c'est formidable. Non, non, mais c'est vrai qu'elle a des fois des trucs comme ça, d'une originalité folle. Bob Dylan, c'est bien. Oh, mais toi, tu vas me lâcher. Et les dix piens, parfois, c'est émouvant au-dessus. Et les dix piens, parfois, elle était belle et gracile. Bob Dylan, ce soir, au Palais des Congrès, et non pas au Palais des Sports, comme l'annonce Libération, j'ai vérifié. Je trouve ça dingue, d'ailleurs. Les Libé ne sont même plus capables d'annoncer la bonne salle du spectacle de Bob Dylan. Il faut quand même le faire. Encore, ce serait Stone et Chardin, je comprendrais. Mais Bob Dylan, quand même, s'il y a bien un journal qui doit annoncer la bonne salle. Franchement, vous n'êtes pas d'accord ? Remarquez le jour où Libé annoncera Stone et Chardin. Palais des Sports, Portes de Versailles, ce soir et demain, Bob Dylan. Je veux dire, s'il y a bien un public pour Bob Dylan, c'est quand même les lecteurs de Libé. Qu'est-ce qu'il y a au Palais des Sports ce soir ? Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de détourner ? Il n'y a pas un serbo-croate, le cul de jatte, qui fait des claquettes ? Un meeting de buffet, peut-être, ou un truc comme ça. Alors voilà, je le dis aux amateurs et aux fans de Bob Dylan, n'écoutez pas Libération, n'allez pas au Palais des Sports ce soir. Il est au Palais des Congrès, Bob Dylan. Et sur Europe 1, cet après-midi. Et c'est la suite dont va gêner sur Europe 1, avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichoux, Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Jojou, Michalac et évidemment Titoff. J'ai vérifié un au Palais des Sports, en ce moment c'est Cléopâtre. Non, c'est vrai. Ils vont être contents. Non, parce que si ça avait été Hugo Fray, comme Hugo Fray a traduit toutes les chansons de Bob Dylan, on aurait pu confondre. Les lecteurs de Libé qui aiment Bob Dylan et qui suivent les conseils de Libération vont aller voir Cléopâtre. Kamel Wally et Cléopâtre, ce soir au Palais des Sports. C'est quand même sympa. Viens dormir, moi, avec Dylan. Non, mais tu te marres, mais quand t'as ton ticket et que tu vas dans le... Quand t'as ton ticket, normalement tu le lis et c'est écrit dessus. Par contre, ceux qui devaient aller voir Dylan et qui sont tous à voir Cléopâtre, d'accord. Mais ceux qui comptaient aller voir une comédie musicale et qui se retrouvent chez Bob Dylan, c'est pas pareil, quoi, tu vois. Qu'est-ce que vous avez contre Bob Dylan ? Je sens que vous n'aimez pas. Non, non, j'aime bien. Mais c'est un peu lent, quoi. Non, non, c'est quand même une grande vedette. C'est quand même le Hugo Fray américain. C'est pas rien. Qui a dit j'ai coupé mes cheveux pour pas qu'on me confonde, ou plutôt pour qu'on ne me confonde plus avec Loana. Ramayad ? Daniel Gilbert ? Non. Ophélie Winter. Ophélie Winter, évidemment, bonne réponse de Fabrice Éboué. Vous aussi, Christine, je crois. Pourquoi j'ai coupé mes cheveux ? On doit te rencontrer souvent pour Loana. On vous confond souvent avec Loana, non ? C'est vrai que physiquement, c'est pas beaucoup, mais leurs oeuvres ont quelque chose de commun. C'est comme Racine et Corneille. Ils ne se ressemblaient pas physiquement, mais ils ont écrit des tragédies à peu près qui se passent à la même époque, du même truc. Et Loana et l'autre, c'est pareil. C'est une tragédie à la même époque aussi. C'est tragique, cette fille. Loana où, Ophélie ? Ophélie Winter, on l'a vue sur Canal, à la boîte à questions, mais c'est incroyablement vulgaire. Ah bon ? Racontez, racontez. Une fois qu'elle a fait une boîte haute que le VIP, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'elle a dit de vulgaire ? On lui a dit, est-ce que vous êtes fait faire autre chose à part le nez ? Et elle a dit, oui, ma... La poitrine ? Non, ma chatte, elle a dit. Quoi ? Oui, sur Canal, quand même. C'est pas très élégant. Ah, on peut le répéter à la radio. Encore moins. Encore moins. C'est vachement choqué. Et puis, je ne savais pas qu'on pouvait refaire ce truc-là, moi. Autrement, il y a longtemps que tu l'aurais fait. Justement, si on en croit une amie de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, qui s'appelle Julie... Pourquoi justement ? Attention, monsieur. Justement, vous saurez pourquoi après. Justement, si on en croit une amie de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, qui s'appelle Julie, qu'est-ce que Nicolas et Carla servent toujours ? Le périnée. Le périnée, bonne réponse de Pierre Benichoux. C'est avec leur coach. Cette jeune femme est une coach. Voilà, c'est ça. Qui était coach de Madame Sarkozy, de Madame Bruni. Et elle l'a présentée à son mari. Et elle leur fait faire des exercices pour muscler le périnée. Le périnée, c'est un endroit un peu intime, tu vois. Ça s'appelle l'entrejambe, en quelque sorte. Et il paraît que c'est le fondement, si on peut dire, de toute la musculation. Et si on fait de la musculation d'ailleurs que du périnée, sans muscler le périnée, tout risque de tomber. Ça fait une page entière dans le Parisien aujourd'hui. Ce qui est quand même drôle, c'est qu'on voit la photo de cette jeune femme qu'on avait eue au téléphone, souvenez-vous d'ailleurs. Il y a quelques mois alors. Elle nous avait expliqué qu'elle était coach de Nicolas Sarkozy. Alors, on la voit en photo. La jolie Julie Imperiali, c'est son nom. Jeune coach sportive de Carla Bruni, Sarkozy et Nicolas Sarkozy. Et la légende, sous la photo, je vous dis, tel que c'est écrit. Moi, je serais à l'Elysée quand même. Je lui dirais, dis donc, calme-toi. Parce que la légende, c'est... La coach sportive de Carla Bruni, Sarkozy et Nicolas Sarkozy recommande de toujours serrer son périnée. Je ne sais pas. C'est intéressant. Oui. Parce que le périnée. Moi, je suis assez musclé du périnée, par exemple. Mais c'est où le périnée exactement ? Est-ce que tu vois quand tu te retiens de faire pipi, par exemple ? C'est le périnée que tu vas serrer. Ah, voilà. C'est un truc, quand j'étais petit à l'école, moi, il y avait, comme dans beaucoup d'écoles à l'époque, c'était des toilettes turques. Et quand tu fais tes besoins sur les toilettes turques, si tu te mets en position, tu vas toujours faire pipi avant. Parce que c'est un réflexe. On fait toujours pipi avant de... Et du coup... Ah, il y a Pierre. Mais j'avais raison. Tout d'un coup, ça fait envie. J'avais raison de demander son exclusion. Et alors ? Mais quand tu te mettais en posture pour faire tes besoins, tu étais obligé de contrôler... Tu peux se tout dire. Tu peux dire chier. Tu peux dire cagé. Non, la dernière fois, je m'en reprochais. Faire tes besoins, c'est ce qu'il y a de l'air au monde. Tu comprends pas ? C'est comme les gens qui disent minces pour dire merde. Tu reconnais les bonnes à ce truc-là. Tu m'as dit déféquier. Je pouvais pas la dernière fois. J'ai essayé de contourner le mot déféquier. Ah, déféquier. Ah, c'est son mot favori, ça. Il paraît que dans son quartier, il fait un boom avec ça. Alors, le périnée, effectivement, doit se muscler, doit être travaillé. Il paraît que Nicolas et Carla serrent leur périnée. La Sécurité sociale reconnaît d'ailleurs l'intérêt de cet entraînement et prend en charge une dizaine de séances de rééducation périnéale après l'accouchement. Après les accouchements. Absolument. Ce qui est fou, c'est que les gens qui font ça, après, tu es obligé de les imaginer en train de contracter le périnée. C'est-à-dire, pendant qu'il te parle, tu te dis, si ça se trouve, il est en train de contracter le périnée. Une page entière. Pendant qu'il disait bonjour à Obama, il contracte son périnée. C'est le mot du jour dans le parisien. Le mot du jour, ce n'est pas Italie, ce n'est pas tremblement de terre, ce n'est pas Obama, ce n'est pas nucléaire. Le mot du jour, c'est périnée. Le périnée, c'est ce qu'on appelle chez l'homme ou la femme l'entrejambe, toute cette zone comprise entre le pubis et le coccyx. Pelon, Pierre, c'est pelon. Ce groupe de muscles entoure et soutient l'intérieur du bassin, les organes génitaux, la vessie et le rectum. Une sorte de hamac, en quelque sorte. Ah oui, on voit mieux. Qu'on appelle aussi le plancher pelvien. Au lieu de trop du cul. Le plancher pelvien, tu en trouves chez Leroy Merlin. En contractant son périnée, on exerce une pression sur l'urètre, le vagin ou l'anus, qui empêche le passage de l'urine et des matières fécales. C'est grâce au muscle du périnée qu'on ne sent pas mauvais. Bien sûr. C'est parce que le périnée, ça commande tous les sphincters. Moi, je suis fasciné par une chose. C'est que nous ayons une telle puissance, un tel pouvoir sur notre sphincter. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, ça pue. Tandis que là, tant qu'on a la force, on ne sent pas mauvais. Tu ne te rends pas compte, c'est une infection. L'intérieur d'un corps humain est une infection absolue. C'est un bon titre de bouquin, ça. La puissance du sphincter. Amis de la poésie, bonjour. On se pointe au journal de la santé. C'est ce qu'il fait un boom dans son quartier avec ce genre de... Ce qui est génial, après tout ce qu'on vient de dire, et vraiment que le reflet de l'article, c'est de relire la phrase. La coach sportive de Carla Bruni-Sarkozy et Nicolas Sarkozy recommande de toujours serrer son périnée. Ça ne s'avance pas, une phrase pareille. C'est vrai. C'est un truc d'époque. À une époque, qu'est-ce qu'on disait du président de la République ? Sa coach, je lui recommande de serrer son périnée. Non mais c'est... Je te jure, c'est un effet qui est partout, un truc comme ça. Alors, elle est en train de devenir la coach la plus célèbre de la planète, nous dit Laure Pelé dans Le Parisien. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'on lui demande évidemment, parce qu'il paraît, c'est écrit dans l'article, qu'elle entraîne de nombreux stars, dont d'elle, telle et non. Je ne sais pas qui sont les autres, parce que si les deux qu'elle donne, c'est Sarkozy et Carla Bruni, c'est les moins connus ça. Elle a Stone et Chardin, mais elle ne préfère pas le dire. C'est Dieu de Gaulle. On peut dire que Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, bon ben, ils sèrent leur périnée. Oui, ils travaillent du périnée. Mais en revanche, je ne peux pas vous dire qui vient. Je ne peux pas vous dire, parce que je suis très discrète. Je peux avoir des problèmes. Moi, je crois savoir que Michel et Barack Obama, à Strasbourg, ils ont des périnées magnifiques. Ils sont allés voir Carla et Nicolas, parce qu'on dit qu'ils se font une tournée en Europe, c'est un prétexte. Mais ce qu'ils veulent, c'est savoir comment serrer, comme il faut leur périnée. C'est-à-dire qu'il y a bien un truc, Barack Obama, jusque-là, il refusait de voir Sarko, mais quand il a su que Sarko savait comment faire pour serrer son périnée, I come and I want to know how to serve my périnée. Et il a dit, yes, I can. C'est vrai, d'un seul coup, ça vous bouleverse l'image qu'on peut avoir du couple présidentiel, quand même. Oh là là, une qui doit bien serrer son périnée, c'est Madame Obama. Elle est tellement belle. Mais les hommes pensent que ça ne les concerne pas. Au contraire, au contraire. Oh, grave erreur. Voilà, mais le Parisien nous dit, non, 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 attention, les hommes sont tout aussi concernés que les femmes. C'est l'ensemble de muscles mal connus, situés entre le pubis et le coccyx, connaît un retour en grâce. Ah oui, oui, bien sûr. Il y a un retour en grâce du périnée. Il y a beaucoup, il y a beaucoup, c'est une affection très, très, très courante, ce sont les kystes du périnée. Ah oui, d'accord. Parce qu'il peut y avoir... Ça dépend des régions. Oui, oui, parce qu'il y a des... Ça dépend si c'est en périnée orientale ou en périnée alphantique. Oui, bien sûr, il n'y a plus de périnée, pour le dire. Et ce qui est fou, Laurent, c'est que ce truc-là, moi, je l'avais lu vraiment pour Sting il y a des années et j'avais testé un peu dans mon spectacle un petit passage sur ça, sur le fait que quand il jouait de la guitare, il contractait le périnée. Eh bien, dans la salle, je l'avais enlevé et tout parce qu'il y avait une mauvaise réaction, les gens étaient choqués. Comme quoi, le temps passe et le mentalité change. Maintenant, c'est le président de la République. C'est écrit, il faut verrouiller son périnée. Bon, Joujou ne retient plus rien, lui. Ça fait longtemps que... Le périnée ! Quand il contracte le périnée, ça lui fait mal aux oreilles. Je suis en plein exercice, là. On va passer à une autre zone. Mais c'est un traîné, on parle beaucoup. Mes jeunes années, chantent dans la montagne et les périnées, plein d'oiseaux et de fleurs. Non, mais c'est vrai. Il n'y avait pas de raison qu'on fasse pas au moins 8 à 10 minutes, ils ont fait une page. Bien sûr. Ça mérite ça, périnée. Mais je crois qu'il y aura d'autres sujets d'actualité dans un instant. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Rupier et tous ses complices très en forme aujourd'hui. Europe 1, on va se gêner ? La question, 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Qui est passé par le barin avant d'aller à Montauban et il nous annonce finalement que ce sera dans le sud-est ? C'est un député qui se présente ? Quelqu'un qui se présente. Ou aux élections ? Aux élections européennes. Jean-Marie Le Pen ? Non. Qui est passé par le barin puis finalement Montauban et femme de droite atterrit en fait dans le sud-est ? Une femme de droite ? Francis Lalanne. Francis Lalanne, excellente réponse de Jérémy Michalak. On n'est pas des cons, Jérémy. Je n'aurais pas trouvé. Alors, explique-moi comment tu ne trouves pas dans les cinq premières secondes et comment tu trouves après d'un coup ça te vient ? Maintenant, c'est quand il répète la question en fait. Ah ouais ? Tout simplement. Il est un peu comme un Stéphanino Monaco avec Jérémy Michalak. Il faut un petit peu de temps. Puisque Francis Lalanne avait été effectivement déjà candidat aux élections d'abord législatives en 2007 et c'était dans le barin. Au municipal, mais là c'était à Montauban et puis la prochaine fois c'est aux européennes et ce sera dans le sud-est. En fonction des élections... Il va faire un troisième succès. Il va faire un troisième succès sur mon... Heureusement qu'il ne va pas dans le sud-ouest parce que je l'ai entendu dimanche après-midi dans l'émission de Guillaume Durand où il disait quelques conneries sur la corrida en disant c'est bête qu'on martyrisse et tout ça. Il est con cela là. Pourquoi ? Parce que vous aimez la corrida à vous. Oui, j'aime la corrida parce que je suis contre la souffrance inutile qu'on fait subir aux bêtes bien sûr mais quand on mange 12 tonnes de bœuf par habitant il y a un taureau qui est tué pour faire plaisir aux espingos avec leur machin laissant leur ça balayé balayé devant vos charniers d'enfants avant de venir faire mais bien sûr moi je suis moi-même un peu plus qu'un aficionado j'ai torré c'est pourquoi j'ai mon habit de lumière vous me demandez toujours pourquoi je viens habiller comme ça avec mon chapeau et tout c'est parce que dès que l'émission est finie je pars dans les âmes dans l'arène ah oui oui je vais souvent dans l'arène elle est bonne c'est le vrai non ce qu'il faut c'est dominer la bête en fait ce qu'il faut c'est dominer le monstre qui sente quand même que la force brutale ne peut rien contre l'intelligence de l'homme c'est intelligente de l'homme je peux revenir à Francis Lalanne qui n'est pas simplement un militant anti-corrida on le voit là en photo sur les bords de l'étang de Berre dans les bouches d'Iron puisque c'est à Marseille qu'il a annoncé sa candidature et sa campagne pour les élections européennes dans le sud-est et donc effectivement ce qui est marrant c'est qu'en fonction de la nature de l'élection c'est-à-dire bon bah voilà législative paf c'était dans le barin municipale c'est à Montauban européenne c'est dans le sud-est mais on a le droit mais ils le chassent en Bretagne ils n'ont qu'à bien se tenir il va arriver Lalanne d'ailleurs c'est un garçon dont je dis qu'il est grotesque souvent mais chaque fois qu'il parle on se rend compte qu'il conduit bien son récit il parle pas mal il est très intelligent non ah si il est intelligent qu'est-ce qui va rester qu'est-ce qui va rester pour moi s'il a l'âge très intelligent non il est d'une moyenne bien au-dessus de celle des chanteurs voilà la preuve sans transition Patrick Fiori est en concert ce soir au Grand Rex à Paris il est avec Bob Dylan non non à la place de Bob Dylan il chante merci c'est sur son dernier album les choses de la vie Patrick Fiori Europe 1 on va se gêner la question facile la question qui récompense Joujou qui a-t-on pu voir ce week-end poussant des chariots remplis de citron et de sérum physiologique quel rapport entre le citron c'est bizarre la question que je vous pose alors attends un homme politique qui a-t-on pu voir ce week-end poussant des chariots ils sont plusieurs remplis de citron et de sérum physiologique un homme politique bah non puisqu'ils sont plusieurs c'est des manifestants il n'y a pas un homme politique poussé plusieurs chariots non mais qui pourrait conduire une manifestation non c'est par rapport à une course cycliste ou vous savez quand on jette des citrons sur les gens qui courent c'est au marathon de Paris oui au marathon de Paris on jette des citrons au marathon de Paris non mais c'est pas ça mais on leur met dans de l'eau pour les on fait des citronades voilà avec du sérum physiologique c'est bien connu non mais oui mais ils ont pas nos yeux parce qu'ils courent dans Paris ça fait de la poussière on ne pousse pas des chariots de citrons non mais avant la course mais vous avez dit quelque chose d'intéressant même si c'était pas un marathon de Paris vous venez de dire c'était pour quoi les yeux à la poussière un événement sportif les yeux à la poussière oui un événement sportif le marathon non enfin c'était sportif quand même c'est à Strasbourg c'est à Strasbourg oui Titoff alors ah c'est contre les bombes lacrymogènes alors ce sont les manifestants les manifestants qu'on appelle comment les Black Blocks les Black Blocks bonne réponse de Titoff et Fabrice Eboe effectivement les Black Blocks traversaient la foule avec des chariots remplis de projectiles de citrons et de sérum physiologique pour lutter contre les gaz lacrymogènes certains portent même des lunettes de piscine ou sont équipés de masques à gaz et c'est vrai qu'il y a tout un quartier de Strasbourg vous avez vu qui en a subi les conséquences il y a toute une polémique évidemment autour de ce quartier du Port-du-Rhin c'est le nom du quartier quasiment détruit ravagé parce que toutes les manifestations étaient contenues dans ce quartier alors M. Besancenot dit oui ça a été fait exprès et il dit on a tout fait pour que ça parte et là j'aimerais que vous m'expliquiez cette expression parce que je ne la connais pas on a tout fait pour que ça parte en Schweppes en Schweppes c'est pour ça le Schweppes c'est quelque chose de gazeux c'est pour ça le citron c'est pour le Schweppes vous n'avez pas pensé il faut du gin ou vodka décapsuler la canette c'est le côté grenade vous avez déjà entendu cette expression c'est du sponsoring tout simplement aux Antilles quand il a eu les soucis il y a quelqu'un qui a dit c'est parti anti-ponge par exemple le Schweppes serait une spécialité stress bourgeoise en schnapps ça va partir en schnapps mais il doit être sponsorisé tout simplement je pense que le NPA est sponsorisé par Schweppes est-ce que vous pensez en tout cas que M. Bosancenot a raison de dire qu'on a tout fait pour que ça parte en couille hélas on n'a pas tout fait pour que ça parte en couille ça parte en Schweppes mais c'est vrai qu'il y a eu des ordres donnés à la police surtout surtout pas de répression parce que il ne faut pas que le sommet que la réunion de l'OTAN soit dégénée soit maculée par la moindre tâche de sang donc ils ont dit surtout surtout ne bougez pas ne bougez pas les autres sont se sont donnés à cœur joie et même les dirigeants le genre Bosancenot et tout ça de ce genre de manifestation disent putain mais s'il n'y a pas de flics c'est tragique on ne peut plus les arrêter donc c'était une sorte d'alliance objective comme on disait en 68 entre le casseur et le pouvoir par contre j'ai entendu un des avocats d'un des manifestants qui s'est fait arrêter il dit oh ben ça va c'est la seule preuve qu'ils aient trouvé c'est parce que sur lui il avait des bouteilles d'alcool à brûler et des serpillères et des lunettes de piscine et des lunettes oh là là si ça c'est une preuve mais qu'est-ce que c'est que c'est un avocat tu vois on accuse vraiment les gens pour rien le seul mobile qu'on a c'est que quand même bon il avait tout pour préparer des cocktails à l'heure qu'il allait à la piscine il était innocent ouais voilà Fabrice vous y étiez non ? non mais c'est resté cantonné au quartier pauvre c'est ça qu'il faut dire c'est le quartier là où il y a eu tout le bazar de fait c'est un quartier qui était déjà ravagé par la misère donc c'est pour ça qu'ils ont cantonné cette manifestation à cet endroit là et l'essentiel c'est que le centre historique de Strasbourg soit préservé moi je ne connaissais même pas le nom Black Block c'est nouveau mais qu'est-ce que c'est ? tu sais c'est les anars alter-mondialistes extrêmes et un peu violents qui sont tous habillés tout en noir avec les cagoules les masques je quitte l'Allemagne Strasbourg aussi qui n'est pas en Allemagne mais en France rappelons-le pour l'Inde puisque dimanche matin je vous demande qui faisait la une des deux plus grands quotidiens de New Delhi et bien Gagach qui devrait être là aujourd'hui Vikach Dorasso Vikach Dorasso bonne réponse de Christine bravo Fabrice et vous et Pierre Benissou pourquoi vous riez Christine ? parce que cette article est extraordinaire la photo de Dorasso parmi ses frères indiens il n'y a pas que la photo il y a le texte avec écrit avec écrit qu'il est chez lui en Inde il est là au téléphone Vikach Dorasso bonjour Vikach vous n'allez pas pouvoir me vanner là arrête Vikach est chez lui en Inde tu vois que t'es mieux chez toi Vikach c'est le titre du Parisien je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir encore là aujourd'hui mais en Inde Vikach Dorasso est chez lui moi ça me fait plaisir parce que j'ai lu l'article signé Laurent Perrin alors d'abord ça me fait plaisir de savoir que vous faites la une des grands quotidiens de New Delhi Vikach mais j'apprends dans l'article que pour l'occasion le Havre votre club formateur mon club de prédilection a fait don d'un jeu de maillot que les coéquipiers que vous avez pu avoir pendant un match organisé samedi que les coéquipiers portent désormais avec fierté et il y a donc désormais au moins 11 joueurs qui portent avec fierté le maillot du HAC mais ils sont en Inde donc de toute façon ça ne se vendait pas il fallait bien les donner à quelqu'un de toute façon je ne vois pas ce qu'ils en auraient fait parce qu'il y a des prochains je crois qu'ils ne jouent pas c'est drôle parce qu'il leur fait croire que c'est une super équipe et tout en Inde ça fait bon Vikach est-ce que tu peux confirmer parce que dans le Parisien il y a marqué ceci l'intéressé est bluffé par sa popularité et tu aurais déclaré c'est incroyable ils savent tout de moi mon film que personne n'a vu tu veux nous faire croire qu'en Inde ils sont con que tu aurais fait un film alors qu'en France on est peut-être trois à l'avoir regardé ils sont comme les journalistes français les indiens ils adorent les polémiques alors dès que je parle de Zidane et tout là ils sont comme des fous mais ils n'ont pas confondu avec un acteur de ce nom de millionnaire en tout cas vous avez organisé samedi un match pour l'association caritative Salam Bala qui est le consortium for Street Children dont vous êtes l'ambassadeur qui a gagné ? on a gagné il y a un mec un petit gamin qui a marqué un but on aurait dit qu'il avait marqué en finale de la Coupe du Monde c'était juste incroyable mais ils jouent vraiment au football en Inde ou pas ? ils ont un des plus gros clubs du monde ils ont un des plus grands stades du monde par exemple quand il y a les derbys à Calcutta le stade est rempli il y a 120 000 personnes mais ils ont compris la différence avec le criquet ou pas ? vous prenez vraiment les indiens pour des imbéciles tu veux nous rapporter des cachemires des trucs comme ça pas cher ? ça vous intéresse c'est un peu plus vous êtes à New Delhi mais vous connaissez pas toute l'Inde encore Vicache Dorasso ? je connaissais pas du tout l'Inde c'est la première fois c'est juste le truc quand je me sens chez moi c'est que forcément les mecs me ressemblent tous je voulais savoir je voulais savoir ce que ça faisait d'arriver de voir des Dorasso c'est la première fois que tu sens pas différence on va faire quelque chose mais c'est vrai quand même je dois faire quelque chose mine de rien j'imagine à New Delhi Vicache Dorasso vous avez vraiment fait la une des deux grands quotidiens de New Delhi Vicache ? du Times et l'Industan et après toute la presse genre LCI ITélé indien les joueurs de criquet par exemple sont payés autant que les footballeurs en Europe quand j'ai vu ce matin dans le parisien ta photo là-bas d'abord je trouvais que tu leur ressemblais vachement c'est un drôle de caméléon dès que tu vas dans un pays tu prends la tête des gens qui vont là-bas et en plus de ça je me suis dit un mardi sans mon petit Vicache et ben forcément t'étais en Inde allez je t'embrasse et crie à ta mère je voulais savoir un truc Vicache dans les restaurants indiens est-ce que c'est des blancs qui vendent des roses des roses palais ce qui est cool c'est que je suis très à l'aise moi dans les restaurants tu vois alors que parfois en France on me prend pour le vendeur de fleurs là pour le coup je suis peinard bon voyage bon séjour en Inde et à très vite dans nos studios mais oui comment on dit au revoir en Indien je sais pas je laisse moi crier allez reste chez toi on parle anglais ici il est arrivé il a juste dit bonjour au revoir ce sera quand il partira à très vite Vicache merci c'est la deuxième heure d'Ovasionner toujours avec Michel Bernier Christine Bravo Fabrice Éboué Jérémy Michalac Titoff et Pierre Benichoux sans oublier bien sûr deux auditeurs qui vont tenter aussi le challenge du jour c'est le deuxième challenge pour aujourd'hui Isabelle et Romain bonjour 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 Isabelle vous habitez Roissy-en-Brie en Seine-et-Marne tout à fait c'est bruyant Roissy-en-Brie non c'est très calme on n'a pas les avions comme un Roissy-en-France justement qu'est-ce que vous faites Isabelle dans la vie ? et bien j'étais comptable il y a 20 ans et j'ai arrêté pour m'occuper de mon mari de mes enfants et de moi parfait vous avez bien raison et vous nous écoutez ainsi quasiment tous les jours tous les jours Romain lui habite précis sur Oise dans l'Oise bonjour bonjour c'est un petit village à côté de Chantilly et qu'est-ce que vous faites vous Romain ? alors moi je suis manager dans la grande distribution c'est-à-dire ? alors c'est-à-dire que je m'occupe d'un secteur dans un grand magasin les rayons frais en l'occurrence les rayons frais ? voilà c'est bien pour quelqu'un qui habite à Chantilly Romain un petit message Isabelle Romain d'abord peut-être ? alors moi je voudrais dire à ma petite Virginie que je l'aime très fort et on m'a rappelé Vincent et Céline Carlo c'est Alice et mes parents très bien elle est contente la petite Virginie et vous Isabelle ? j'embrasse mon homme et mes enfants et puis je voudrais inciter les auditeurs à venir vous voir moi je suis venu vous voir jeudi dernier et j'ai vu la belle démonstration de Jérôme et de sa superbe débroussailleuse et c'était pas mal et je voulais demander à Titof s'il s'est termi de sa dégustation de saumon sauvage non toujours pas toujours pas j'ai l'impression le saumon reste sauvage plus personne ne veut me parler je me suis attaqué par des mouettes c'est violent c'est violent c'est sympa Isabelle vous êtes venu nous voir ici dans le studio tout à fait c'est vraiment sympa franchement bravo à tous parce qu'il y a une superbe ambiance comme par hasard c'est le jour où je suis pas là justement j'espère venir une prochaine fois pour voir Pierre et Christine parce que vous n'étiez pas là si jamais vous remportez le filet garni Isabelle on vous l'enverra pas parce que ça nous fera économiser on le gardera puis on vous le donnera quand vous viendrez avec plaisir mais ça n'est pas gagné parce que Romain compte bien l'emporter lui aussi et puis les chroniqueurs peuvent en plus aller plus vite que vous attention si je vous dis que le président de la région centre François Bonneau socialiste s'est opposé à quelque chose à quoi s'est-il opposé ? c'est pas un distributeur de fromage de lait ? non la venue de quelqu'un dans sa région ? oui dieudonné ? non un spectacle ? non un politique ? non quelqu'un qui veut faire de la politique ? un film ? non au concert de Bob Dylan Bob Dylan en tournée ? non pas Bob Dylan c'est un concert à l'implantation de quelque chose ? la chanson Orlsen qui joue un concert le jeune Orlsen le rappeur son morceau à cause de son morceau sale pute déprogrammé du printemps de Bourges bonne réponse de Fabrice le président de la région centre François Bonneau socialiste avait sommé mais ils l'ont pas déprogrammé pour autant attention il passera le rappeur en question Orlsen malgré la polémique autour de son clip sale pute le printemps de Bourges a dit qu'il ne déprogrammerait pas le rapport c'est n'importe quoi quoi ? non mais c'est un bon titre c'est n'importe quoi sale pute ah mais oui c'est violent attends c'est pas violent du tout quand tu connais le morceau c'est ça qui est navrant mais pourquoi le morceau il est bien ? parce que moi je connais pas c'est d'abord le morceau le jeune en question écrit très bien c'est un jeune qui écrit très bien ah oui sale pute non mais Christine justement faut pas te tomber typiquement alors dis moi de quoi ça parle voilà ce morceau parle d'un mec qui trouve sa meuf en train de le tromper avec un mec juste et alors je t'explique jusqu'au bout elle a le droit qui se bourre la gueule qui se bourre la gueule et il fait le mec complètement bourré plein de rancœur qui dit sale pute à sa meuf comme toi tu verrais ton mec en train de te tromper espèce de salaud et tu te bourrais la gueule en dire faut arrêter c'est le sale pute c'est-à-dire une femme qui te trompe est une pute ah oui 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 surtout moi excuse-moi surtout une femme qui me trompe moi parce qu'elle a tout ce qu'il faut à la maison avec moi elle a l'amour elle a le pognon elle a la tranquillité elle a les gosses elle a ma mère à aller voir alors vraiment il faut que ça soit une pute en tout cas sa chanson est d'abord une vieille chanson elle figure même pas je crois sur toi c'est une vieille chanson mais c'est vrai ça fait 2-3 ans mais arrête de t'énerver comme ça non parce que c'est toujours pareil maintenant avec les associations tu ne peux plus rien dire c'est un artiste il a fait un morceau en l'occurrence où il incarne un personnage c'est pas du premier degré il incarne un personnage il peut pas s'exprimer en plus cette vieille chanson elle figure sur son non pas sur son dernier album mais peut-être sur son premier et voilà le printemps de Bourges a décidé de ne pas déprogrammer Aurel San contrairement à ce qu'avait demandé le président de la région centre François Bonneau qui est socialiste il avait quand même sommé les organisateurs du festival de prendre leur responsabilité de quoi je me mette surtout là je voudrais que vous me disiez est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont dans cette chanson inacceptables des propos de l'autre ou c'est seulement qu'il dit qu'il dit sale pute on a un extrait vous voulez l'entendre Isabelle ou Romain ? oui oui pourquoi pas vous avez perdu de toute façon je déteste les petites putes genre Paris Hilton les meufs qui sucent des gueux de la taille de celle de Lexington t'es juste bonne à te faire péter le rectum même si tu disais des trucs intelligents t'aurais l'air conne je te déteste je veux que tu crèves lentement je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant les histoires d'amour ça commence bien ça finit mal à avancer mais maintenant je suis insupportable insupportable à se faire péter le rectum c'est insupportable excuse moi alors qu'il faut serrer le périnée il faut bien le muscler sinon je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant mais c'est insupportable c'est insupportable même si t'as le périnée en trompette t'as pas le droit de ne faire pas c'est aucun sens de mémoire mais il est énervé le monsieur il est énervé il est énervé c'est un personnage mais tu sais Guy Bedos il faisait un sketch qui s'appelait toutes des salopes et il faisait un personnage il faisait un personnage salope il tournait les pages d'un magazine mais il y avait des femmes à poil ils faisaient que ça et à l'époque je me rappelle la horde des féministes qui avaient hurlé contre ça oh comment ce qui est toujours ambigu c'est que c'est un peu le principe du hip hop du rap où souvent ils prennent des personnages le drame avec le rap c'est que c'est lourd dingue c'est lourd dingue c'est juste une putain d'avaleuse de sabre une sale catin une sale tapin tous ces mots doux c'était que du baratin on se tenait par la main on s'enlacait on s'embrassait ah ça c'est mieux déjà on verra comment tu fais la belle avec une jambe cassée on verra on verra comment on verra comment là il a raison là je le suis ça c'est un appel à battre sa peau attendez la suite on verra comment tu suces quand je te boiterai la mâchoire je te casse que la mâchoire non non ça ça se fait pas ça d'ailleurs avaleuse de sabre ça veut pas dire ce qu'on vous croyait t'es juste une truie tu mérites ta place à l'abattoir non 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 tu peux pas dire t'es juste ah il est vraiment jaloux il est alcoolique il est alcoolique il est jaloux dans le clip il est dans une baignoire retorchée voilà c'est les paroles d'Anne Vang ah oui donc il faut le voir il faut voir le clip de toute façon il faut quand même dire une chose c'est que la responsabilité est donnée au printemps de Bourges de décider ou pas s'il le programme mais c'est pas effectivement au président de la région centre de le décider Pierre oui d'accord enfin quand même ce genre de chanson moi je veux bien tout mais t'es il faut t'es une truie tu vas te faire casser le rectum machin je ne vois pas que ce soit quand même l'endroit le plus le plus indiqué pour le printemps de Bourges c'est extraordinaire le printemps de Bourges tu vas te faire regardez et alors à son moment on se dit non monsieur je ne voudrais pas chanter cette chanson et on dit ouais c'est une atteinte à la liberté des mecs parce que le mec il est torché je ne sais pas si écoute ça il y en a marre il y en a marre de ce laxisme ridicule c'est ridicule alors on aura qui à la place au printemps de Bourges c'est un écharpe voilà on a une autre chanson qui s'appelle Saint Valentin de ce rapport qu'on connait mal oui bien sûr Saint Valentin c'est la fête des salopes c'est ce qu'il va dire non mais pas possible j'aime pas trop les 14 février tout le temps seul à force de me faire griller je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain suce ma bite pour la Saint Valentin j'aime pas trop les 14 février tout le temps seul à force de me faire griller je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain suce ma bite pour la Saint Valentin ça c'est de l'amour ça c'est scandaleux par contre là j'avoue ça c'est de l'amour et je tiendrai à retirer tout ce que j'ai dit parce qu'effectivement c'est un peu arrêté récupérateur les paroles des chansons Pierre ça a beaucoup changé par rapport à notre époque non ce qui est terrible c'est de défendre pendant une demi-heure et puis à la fin je te dis suce ma bite pour la Saint Valentin tu dis c'est indéfendable je suis désolé parce que celle-là il la chanterait et puis celle-là il n'est pas bourré dans son main quoi en fait moi j'adore suce ma bite pour la Saint Valentin je trouve que la musique n'est pas très jolie c'est la musique mais surtout qu'est-ce qu'on fait avec le Périnée on demande à Isabelle et à Romain qu'est-ce qu'ils en pensent Isabelle j'aime bien quand Pierre s'enflamme comme ça sur un sujet j'espère venir le voir prochainement merci mon amour c'est pour la Saint Valentin c'est un peu loin c'est un peu trop loin Romain vous qu'est-ce que vous en pensez bah moi je suis triste parce que je l'avais lu dans le JDD dimanche et ça ne m'est pas revenu vous n'êtes pas il est resté sur la question il s'en fout du débat il est resté sur la question il a bloqué oui mais j'ai fait envie il est en train de nous traiter de sale pute il va nous déboîter la mâchoire merci Romain et Isabelle c'était une polémique vous auriez pu trouver mais voilà ils ont été plus rapides que vous et puis ceux qui aiment le rap iront tout de même applaudir Aurel San c'est son nom le rapport controversé au printemps de Bourges qu'est-ce qu'il y a Pierre ? qu'est-ce qu'il y a ? non je reviens sur ce que j'ai dit finalement t'aimes bien autant je trouve que c'est pas mal écrit parce que c'est court c'est sec et c'est bien c'est toute ma bite pour la Saint Valentin je t'assure je sais pas si j'oserais le chanter au sourire de race pendant au printemps de Bourges mais je trouve que c'est pas mal écrit j'imagine Mireille Mathieu faisant un remix c'est ça ma bite pour la Saint Valentin essayez avec Enrico Macias allez on se retrouve dans un instant pour d'autres questions on s'amuse on rigole jusqu'à 18h sur Europe 1 avec qui ? mais Laurent Ruquier forcément Europe 1 la question ultra très difficile même Michalak ne peut pas y répondre fin mars dernier Giampaolo Giuliani a été mis en examen pour quelle raison ? fin mars dernier c'est un italien c'est lié au tremblement de terre ou pas ? c'est lié au tremblement de terre c'est par rapport à la construction des maisons aux fondations ce genre de choses ? non pourquoi a-t-il été mis en examen fin mars dernier ? parce qu'il avait annoncé qu'il y aurait un séisme non ? c'est pas cette histoire là ? exactement bonne réponse de Michel Bernier ça c'est du lourd il a été mis en examen parce que c'est celui dont les appareils auraient détecté une concentration anormale de radon il aurait ainsi averti les autorités mais le séisme n'a pas eu lieu à l'époque c'était le 24 mars dernier et comme le tremblement de terre n'a pas eu lieu il a été mis en examen pour diffusion de fausses informations alarmantes depuis évidemment il dit ah voyez que j'avais raison mais alors est-ce qu'il avait raison ? parce qu'évidemment c'est pas moins de mars qu'a eu lieu le séisme c'est un peu comme nous pour Pascal Sevran il a dit une vérité un peu trop tôt voilà mais on en fait pas tout un plein qu'est-ce que vous avez pensé Christine ? mais c'est atroce si c'est vrai parce que si on avait tenu compte de ce qu'il avait dit on aurait peut-être évité tous ces morts aujourd'hui dans les abrues ce qui est grave surtout c'est pour les prochaines fois les mecs qui veulent pas aller en prison certains disent que ça ne se prévoit pas un tremblement de terre et ensuite on n'a pas à annoncer soi-même quand on est un savant payé par l'état on n'a pas à annoncer soi-même une nouvelle qui peut créer de la panique comme ça fait on doit en référer aux autres je ne dis pas qu'il n'a fait pas raison comment vous pouvez dire que ce qu'on ne prévoit pas parce que souvenez-vous avec le tsunami justement aux Etats-Unis on avait pressenti ce tsunami on a voulu envoyer des signaux et personne n'était là pour les recevoir et on dit qu'on aurait pu éviter des milliers de morts alors comment vous pouvez dire que ça ne se prévoit pas il y a eu justement des ondes sismiques suspectes qui laissaient présager un tsunami mais maintenant moi chaque fois que je suis à la plage dès qu'il y a un oiseau qui s'envole je pars en courant si demain on te dit Saint-Germain-des-Prés dans un mois il y a un tremblement de terre gigantesque tu vas faire tes valises et te casser bah non tu vas rester comme une conne dans les caves danser dans les caves je me méfierais je ne prendrais plus l'ascenseur oui je me méfierais je ne prendrais plus l'ascenseur mais oui qu'est-ce que ça change rien du tout pour ne pas rester coincé dans l'ascenseur voilà il y a des choses moi j'ai vécu au Mexique à Mexico notamment c'est une zone sismique on te disait voilà ça a bougé hier bah tu ne prends plus tu fais attention en Afrique quand il y a un tremblement de terre il n'y a jamais de mort parce que les cases bon en paille ça ne fait rien du tout mais au Japon non plus parce qu'ils ont des maisons au papier alors moi demande à mon propriétaire s'il veut changer la maison et mettre la lame fer en papier il ne voudra pas une autre polémique un autre tremblement de terre l'éventuelle nomination de Philippe Vall à la direction des programmes de France Inter c'est une rumeur qui court tous les journaux à Charlie Hebdo évidemment on s'inquiète est-ce que le journal pourrait continuer à vivre si son rédacteur en chef partait diriger cette radio concurrente mais néanmoins amie mais ma question c'est à votre avis quelle est la une c'est assez drôle de Siné Hebdo le journal satirique évidemment concurrent de Charlie qui a été lancé parce que Siné a été viré par Philippe Vall justement de Charlie Hebdo après la fameuse polémique autour de l'information sur le fils Sarkozy à votre avis ça peut être Interval non non c'est un jeu de mots avec Vall Saint Valentin entre non quelle est la une de Charlie Hebdo la plus connue Vall Tragique à Colombay à mort alors donc Vall Tragique à France Inter ou Vall Tragique à l'Elysée à mort bonne réponse collective là où je trouve idiot c'est que Siné accepte la présidence de Radio Notre-Dame quand même Vall Tragique à l'Elysée égale à mort c'est la une de Siné Hebdo cette semaine mais pour l'instant il n'y a eu aucune confirmation quant aux nominations des directeurs l'essentiel c'est qu'on garde nos directeurs à nous ici à Europe 1 l'essentiel c'est qu'eux nous gardent ah oui c'est vrai ici à Europe 1 ils sont gentils puis ils sont compétents Yo Delice le single Sunday with the Flute c'est un extrait du premier album de Yo Delice Europe 1 on va se gêner Doremi Fassi Liado bonjour Serge bonjour Laurent bonjour à tous vous nous parlez de Natacha Saint-Pierre que tout le monde connait aujourd'hui elle aurait aussi une chanson qui aurait été copiée sur quelqu'un d'autre oui c'est une chanson qui avait fini quatrième à l'Eurovision en 2001 c'est pas si mal dites donc oui oui elle était très contente d'avoir fini dans les cinq premiers parce que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé pour la France le problème c'est que cette chanson écrite par le frère de Jean-Jacques Goldman Robert Goldman qui signe Gilles Kaplan cette chanson a été accusée de plagiat par une jeune chanteuse belge moins connue qui s'appelle Chantal Eden la chanson s'appelle La vigne de mon père et elle date de 1998 alors le procès dure toujours ah oui le procès est en cours comme on dit oui ça fait donc sept ans huit ans et donc vous apportez évidemment votre pierre à l'édifice de ce procès voilà on va comparer on commence par la plus ancienne donc la chanson de Chantal Eden écrite en 1998 La vigne de mon père qui donnera ensuite Je n'ai que mon âme pour Natacha Saint-Pierre Je leur ai donné ma terre et le pain et le vin ils ont reçu la lumière et la vigne de mon père je n'ai que mon âme pour te parler de moi Oh juste mon âme mon âme et ma voix des raisons reçables pour parler de moi Je leur ai donné ma terre et le pain et le vin ils ont reçu la lumière et la vigne de mon âme et je n'ai que mon âme et je n'ai que mon âme pour te parler de moi Oh juste mon âme mon âme et ma voix je leur ai donné ma terre et je n'ai que mon âme et la vigne de mon âme et la vigne de mon âme et la vigne de mon âme ils sont très méchants avec vous mon cher Oui parce que moi je vivais justement dans l'angois je me disais mais qui est-ce qui a été le premier à faire je n'ai que mon âme est-ce que c'est le frère de Goldman ou est-ce que c'est la soeur Mam Michu je ne savais pas moi Je pense qu'à l'Eurovision franchement la France devrait être présente avec cette chanson J'aime pas trop les 14 fées Tout le temps seul à force de me faire griguer Je te tais je la veille et je t'empêche le lendemain Suce ma bite pour la Saint-Valentin Je crois vraiment que C'est quoi ça doit être le générique de l'émission maintenant ça Je crois que Suce ma bite pour la Saint-Valentin On devrait ouvrir l'émission avec ça France Two points Five points Si on va à l'Eurovision avec cette chanson je pense que franchement c'est joli J'aimais beaucoup J'aimais beaucoup Éboué maintenant j'ai de la tendresse pour lui parce que le pauvre il s'est battu pour la liberté d'expression pour machin et c'est un poète tout ça et après on lui dit tiens celle-là c'est comment ? Et il se fait plus quoi dire Allez une autre chanson désastre Serge et là c'est une chanteuse qui s'appelle Florence Davis Alors voilà c'est un grand moment de solitude que certains d'entre nous ont certainement connu dans les dîners spectacles le public n'est pas du tout attentif les musiciens ne donnent pas le bon ton et ça donne évidemment une catastrophe J'ai du succès dans mes affaires Je ne la chante pas si vous voulez On va la refaire alors parce que je suis un peu détournée là J'ai réussi et j'en suis fière au fond Je n'ai qu'un seul regret Je ne fais pas ce que j'aurais voulu faire J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro Je ne sais pas ce que j'aurais voulu faire Merci Christine Bravo Et oui c'est quand même l'info du jour que des équipes françaises aient réussi une nouvelle première mondiale c'est-à-dire greffe main et visage les deux en même temps ça n'était jamais arrivé et c'est la sixième greffe de la face dans le monde la quatrième greffe de la face en France mais donc la première fois qu'on fait main et visage en même temps sur quelqu'un qui manifestement en avait bien besoin C'est vrai que sur quelqu'un qui n'en avait pas besoin ça ne sert à rien C'est la plus belle Sur quelqu'un qui en avait bien besoin Et tout de suite la météo C'est vrai qu'on n'a pas besoin Vous voulez que je vous dise ça serait con C'est con Ça serait con d'avoir quatre mains et deux visages Et deux visages Ça ne sert à rien C'est rare C'est rare que ce soit un visage charmant et des mains nerveuses on dit tiens On va lui changer Là non Là c'est tout On passe à Madame Dupont qui fait des poteries dans le Larzac Est-ce que je voulais dire qu'il avait bien besoin Oui parce qu'avec la folie de la chirurgie il pourrait y avoir quelqu'un qui estime que son visage n'est pas suffisamment bien et puis pouf il voudrait une nouvelle greffe Il voudrait changer ses mains Bien sûr On a vu souvent des gens qui ne faites pas une opération de 30 heures avec risque de rejet pendant trois mois Ça viendra Ça viendra Vous verrez que ça viendra Pierre et que ça créera un jour la polémique aussi En plus ce qui est assez terrible c'est qu'ils ont pris le visage d'un donneur D'un autre oui C'est un truc bizarre quand même parce que la personne morte elle va revivre Ah mais non Ah bah ça c'est pas la première fois On l'avait vu pour Isabelle Dinoir Isabelle Gianni Ça c'est pas vrai Qui avait pris le visage de Carlos C'est vraiment pas que le visage Il est docteur Il n'y a pas de danger qu'il ait deux mains droites deux mains gauches Une main noire une main blanche Tout vient de la même personne Après bon évidemment il va falloir que le monsieur en question s'habitue à ses nouvelles mains et à son nouveau visage Ce qui était dingue c'est qu'il n'avait plus de paupières C'est-à-dire que là ils lui ont remis des paupières il avait les yeux constamment ouverts Non mais on rigole mais c'est quand même des progrès formidables de la science Pierre C'est plus que formidable c'est hallucinant Surtout qu'il en avait besoin Il en avait bien besoin Moi si je faisais un truc au lieu de chipoter je changerais tout Les mains et le visage Non mais c'est ce dont il avait besoin Oh mais tu changes les jambes Il a besoin Il avait Par exemple il avait des pieds qui allaient bien On ne s'est pas dit tiens pendant qu'on y est on va lui greffer les pieds Tu changes les pneus quand tu fais une révision d'une bannule pareille Imagine le mec était maçon et on lui a greffé les mains de Michalak des deux petites mains avec lesquelles tu ne peux rien faire Toute la partie haute du visage au-dessus des lèvres a été réimplantée le cuir chevelu le nez les oreilles le front les paupières hautes et la tête C'est une première mondiale Non mais il faut le dire et pourquoi je disais qu'il en avait bien besoin parce que c'était un grand brûlé c'est souvent évidemment le cas de ceux qui sont sur liste d'attente on est sur liste d'attente à vouloir évidemment un nouveau visage on ne le choisit pas sur catalogue c'est ça le drame son nouveau visage c'est parce que Tu penses qu'on te donne ben oui on n'a pas le choix de toute façon ça ne peut être que mieux c'est un peu comme dans la vie tu ne choisis pas non plus le visage que tu vas avoir c'est vrai en même temps quand tu arrives quand tu n'as qui quand tu n'as qui quand tu n'as qui tu ne sais pas quel visage tu vas avoir c'est sûr qu'on n'en a pas pris un jour peut-être on choisira un jour ces greffes seront à ce point habituel popularisé démocratisé qu'on pourra aller à l'hôpital et puis se faire greffer un nouveau visage mais vous ne vous souvenez pas d'un film qui s'appelait Les yeux sans visage c'était un film avec Edith Scobbe et Pierre Brasseur et Pierre Brasseur jouait un médecin fou parce qu'il avait une fille qui avait été brûlée et il kidnappait il faisait kidnapper par une bande de trucs avec des mollos et des trucs comme ça il kidnappait des jeunes filles et il essayait il les tuait et il essayait quand elles étaient jolies de greffer ce visage sur la figure de sa fille et ça ne marchait jamais mais il en tue une dizaine comme ça justement qui choisissaient pour leur beauté pour greffer le visage je ne sais pas et bien on ne l'a pas vu il avait aussi Fantomas dans un autre registre il changeait de visage et l'homme invisible il avait une bande de lettres c'est bien l'homme invisible quand j'étais gamin je faisais croire à ma petite soeur que j'étais l'homme invisible alors je lui disais je suis l'homme invisible alors elle me disait mais comment mais viens vite viens vite alors je venais dans la chambre il me disait toi t'es pas l'homme invisible je dis oui mais l'homme invisible elle est là alors je parlais à un mec et elle avait la pauvre et elle devenait folle vous parliez comme ça dans le vide en fait déjà c'est un bon exercice je me demande s'il ne serait pas là aujourd'hui Bobby Vinton c'est un des formidables titres inoubliables unforgettable c'est sur cette compil c'est la suite on va se gêner sur Europe 1 avec le tour de Laurent Ruquier aujourd'hui Pierre Benichoux Michel Bernier Christine Bravo Fabrice Ébouet Jérémy Michalac et Titof Europe 1 on va se gêner la question citation le jour où elle exprimera ses vraies capacités elle chutera dans les sondages Ramayad a un portefeuille sur lequel il n'y a pas d'aspérité avec les français qui a dit ça c'est méchant Madame Ramayad c'est une autre femme de droite qui est au gouvernement qui est au gouvernement Boutin non Bachelot Roselyne Bachelot bonne réponse de Jérémy Michalac c'est terrible de dire ça c'est même Bachelot qui a dit effectivement Ramayad a un portefeuille sur lequel il n'y a pas d'aspérité avec les français le jour où elle exprimera ses vraies capacités elle chutera dans les sondages c'est en tout cas Figaro qui a retranscrit cette phrase de la ministre de la santé assez dure quand même c'est sûr que Bachelot c'est d'ailleurs c'est pas français il n'y a pas d'aspérité avec les français une aspérité avec quelqu'un c'est un défaut en tout cas c'est une phrase reprise aujourd'hui par la presse gratuite métro mais une phrase qu'on trouve dans un papier du Figaro d'hier papier signé Anne Revant et si je vous en parle c'est un papier étonnant c'est un papier titré le difficile retour en grâce de Ramayad et on nous explique dans tout cet article que la Benjamine de l'équipe ministérielle multiplie les gestes à l'attention du président pour se rabibocher avec lui sans grand succès dit le Figaro pour l'instant ça ne marche pas alors on nous rappelle que quand même elle a fait partie du voyage présidentiel en Afrique il y a une dizaine de jours de ça mais que là c'est quand même assez étonnant c'est vrai qu'il y a une phrase terrible d'hortefeu exactement mais que en grimpant dans l'avion aux côtés du président de la république dans cette tournée en Afrique le ministre du travail Brice Hortefeu ex-ministre de l'immigration rappelons-le quand même aurait glissé je cite le Figaro aurait glissé cette remarque aigredouce à Ramayad tu pars avec nous et c'est bien mais tu pourrais aussi ne pas revenir et ça vous appelez ça aigredou c'est pas moi qui appelle ça c'est la journaliste c'est incroyable c'est d'une mufflerie ou c'est une vanne c'est une vanne évidemment c'est une vanne qu'on peut trouver de très mauvais goût c'est une vanne quand elle était ministre de l'immigration c'est compliqué de la faire ou alors on peut imaginer qu'il a vraiment du second degré sur lui-même sur son personnage moi je pense aussi que c'est vraiment c'est pour déconner il ne peut pas être aussi bête que ça moi je suis évidemment personnalisé je suis persuadé que c'est une vanne comme il a été ministre de l'immigration et qu'elle a dû lui dire dix fois c'est honteux les charters c'est honteux les machins qu'elle avait marre mais qu'ils étaient en bonne entente elle dit bah ce coup là tu vas te la voir ce que c'est les migrations c'est tout peut-être qu'elle l'a mal pris elle aurait pas eu tort de mal le prendre elle aurait pas eu tort non plus de répondre par un sourire est-ce qu'elle a mal pris ouais toi le rochmoud ça va mais oui mais oui moi je suis persuadé que non seulement c'est pas une vanne mais qu'encore en plus Ramayad n'a pas de papier réellement alors on insiste aussi pour nous dire dans cet article que si Ramayad a accompagné le président c'est parce qu'elle l'a demandé elle l'a demandé à partir en Afrique avec lui mais que le président a priori ne comptait pas forcément et spécialement l'emmener pendant ce voyage est-ce qu'elle était menottée dans l'avion ou pas sur le train d'atterrissage c'est ça la question en fait ah des nouvelles médailles vont être en vente à partir du 19 mai 17 euros dans un premier temps on va en tirer 5000 exemplaires de ces médailles des médailles pour quoi ? c'est la maison Artus Bertrand qui va mettre en vente ces médailles contre l'OTAN ? non pas contre l'OTAN je vois mal la maison on sait pas on sait pas t'as raison 17 euros la médaille à partir du 19 mai tirée à 5000 exemplaires en vente par la maison Artus Bertrand donc c'est pour commémorer quelque chose c'est une décoration Obama ? c'est pour décorer quelque chose quelqu'un en tout cas c'est pour célébrer quelque chose pour célébrer quelque chose c'est pas Obama non c'est pour le G20 est-ce que tout le monde va avoir accès à ces médailles ? ah bah non il faudra les acheter c'est lié à l'actualité ah mais pour l'acheter il faudra quand même la mériter ah oui c'est lié à l'actualité ah c'est une nouvelle distinction comment ça ? c'est une médaille que t'achètes toi-même ? non c'est quoi ? c'est comme si genre tu passes ton permis de conduire entre une médaille exactement c'est un truc pour l'environnement ? non pas du tout ça a rapport avec la citoyenneté ? non la maternité ? c'est sportif ? non à partir du 19 mai au prix de 17 euros une médaille en métal injectée sera dans un premier temps tirée à 5000 exemplaires c'est pour les pompiers ? il y aura un modèle plus luxueux un presse-papier avec Robert Toupie qui sera proposé à 25 euros est-ce que c'est pour les personnes méritantes ? oui mais enfin méritantes non il faut avoir fait quelque chose ? oui il faut avoir c'est associatif ? est-ce qu'il y a un second degré ? est-ce qu'il y a de l'humour dans tout ça ? pas du tout oh non il faut avoir réussi quelque chose il n'y a que 5000 personnes son bac meilleur ouvrier de France son bac vous avez dit quoi ? son bac bonne réponse de Christine Bravo des médailles pour bacheliers je trouve ça vachement bien il n'y en a que 5000 tout le monde ne les achètera pas évidemment et puis ce n'est pas en accord avec le ministère de l'éducation nationale c'est une idée qui avait été lancée à un moment donné par monsieur Darkos qui avait renoncé assez vite il paraît même qu'ils ne sont pas très contents au ministère que la maison Artus Bertrand décide de mettre en vente ses médailles de bac mais c'est une expérience ils se disent voilà dans les petits villages on sera content la mairie c'est la mairie qui achètera évidemment une dizaine de médailles et hop ils les distribueront aux 10 élèves qui auront eu le bac dans le village je trouve ça ridicule ah oui mais c'est comme les américains avec la bague le bac est une chose tellement répandue maintenant que m'a distingué quelqu'un parce que moi je croyais que c'était ceux qui avaient mention très bien au bac c'était un truc mais pas pour les bacheliers de mettre une médaille non mais sérieusement c'est sûr que ma fille elle m'a dit tu m'offrirais une bagnole pour mon bac je vais lui dire non une médaille 17 euros c'est pas mal le sourire sadique il est heureux mais il est heureux il jubile pour un euro de plus vous pourrez au moins voir 25 peintres de quoi je vous parle c'est une expo ce n'est pas une expo un musée ce peintre c'est des peintres en bâtiment alors effectivement ce sont des peintres en bâtiment et qui repeignent un monument oui comme mon monument préféré la tour Eiffel par exemple bonne réponse de Titoff mais comment vous avez trouvé c'est un rapport avec le fait que maintenant ça va être accessible qu'au deuxième étage mais non on augmente les tarifs on augmente les tarifs et il la repeigne aussi et il la repeigne on repeigne tout le temps d'abord le billet pour le sommet passe de 12 à 13 euros depuis samedi les tarifs de la tour Eiffel ont augmenté mais c'est vrai que pour ce prix là au moins vous verrez 25 peintres et pourquoi ? il y a des peintres alpinistes en ce moment qui sont en train de repeindre le monument ça doit être bien j'ai envie d'y aller tiens pendant 18 mois et par contre on ne peut plus aller au premier étage il faut les dire comment au deuxième étage qu'est-ce qu'il vaut mieux être ? un bon alpiniste et un mauvais peintre ou un bon peintre et un mauvais alpiniste quand on repeint la tour il vaut mieux être un bon alpiniste parce que j'ai vite tout ce qui a fait la gueule quand même mais c'est vrai que ça devrait être assez impressionnant de voir ces types dans le vide il y en a un qui témoignait dans le Figaro qui disait une fois là-haut on oublie le sol les soucis, le danger tout reste derrière il y a ce silence la lumière la vue qui porte très loin on est ni plus ni moins que des oiseaux mais pourquoi ils pourquoi ils repeignent pas avec un pulvérisateur tu vois on risque pas de déborder déjà c'est bon ils passent en avion ils peuvent colorier avec un flâtre aussi c'est ça mais c'est quelle couleur la tour Eiffel ? on regarde les idées qu'elle a tu vois on imagine des mecs avec des hélicoptères et des espèces de pulvérisateurs c'est bien le progrès avance j'ai fait des pylônes à 350 mètres du sol ce n'est pas pareil à la tour Eiffel les gens vous regardent dit le peintre on est plus fiers on a la fierté du peintre quand les gens nous prennent en photo c'est quelque chose et il parle avec enthousiasme de Luis Mariano Pierre pourquoi ? qui était peintre sur la tour Eiffel dans le chanteur de Mexico vous vous souvenez de ça Pierre ou pas ? bien sûr il chantait quand on voit Paris d'en haut il n'y a rien de plus beau allez Pierre quand on voit Paris d'en haut il n'y a rien je ne sais pas vous ne la connaissez pas ? non je ne la connais pas on l'a je crois travailler sur un échafaudage ce n'est pas toujours très rassurant mais ça offre aussi des avantages on ne s'ennuie pas un seul instant demandez aux gars du bâtiment ils vous répondront certainement quand on voit Paris d'en haut on se dit qu'il n'est rien de plus beau et devant un tel tableau travailler ce n'est plus du boulot on aperçoit des salles la tête des silhouettes forme à réduire c'est le balai des marionnettes des millinettes et des titis on fait bonjour au badeau on regarde s'amuser le poule beau quand on voit Paris d'en haut on se dit qu'il n'est rien de plus beau quand on voit Paris d'en haut on se dit qu'il n'y a rien de plus beau et puis en plus il a la voix virile du peintre en bâtiment il n'a pas du tout une voix de tapette dis donc pas qu'un peu il vient voir les gens du bâtiment pas du tout il est au monde je le vois bien chanter c'est ma bite pour la Saint-Valentin c'est ma bite pour la Saint-Valentin pour la Saint-Valentin tout le temps ma bite enfin écoutez franchement vous avez vu comment il chante qu'elle ne voit pas rire d'en haut il a plus repeint des backrooms qu'à la tour Eiffel la plus la plus la plus au bout de toutes ces chansons c'est quand j'ai pu arriver à Paris on m'a dit j'ai dit j'ai 20 ans bonjour mademoiselle c'est le printemps ça c'est pas mal c'est pas mal on commence en tout cas sachez-le par repeindre la tour par le haut ça évite les gouttes dit c'est le rappeur qui a dit ça c'est évident ça semble évident c'est des petits détails auxquels on pense c'est comme quand tu te sèches c'est comme quand tu sors de la douche tu te sèches il faut se sécher de haut en bas plus sérieusement ça permet de donner le temps au peintre d'être plus à l'aise de commencer par le haut voilà et ils ont mis des bâches sur le sol ou pas ? ça je ne sais pas non il n'y a rien il y a des japonais qui sont le plus délicat c'est de peindre l'intérieur de la tour parce qu'à l'extérieur on est en appui à l'intérieur on est en suspension dans le vide en haut il faut faire un effort pour sortir mais la largeur intérieure est de 9 mètres au premier étage avec 30 mètres de largeur il est même difficile de rentrer voilà et la couleur vous connaissez la couleur de la tour elle est verte non 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 c'est une couleur elle est bronze c'est une couleur protégée et personne d'autre que la tour Eiffel n'y a le droit à cette couleur c'est le brun brun tour Eiffel c'est un effet bronze voilà mais oui bronze vous savez que c'était pas si idiot ce que vous disiez tout à l'heure Christine à propos du pistolet parce qu'il l'évoque dans l'article la tour n'a jamais été décapée mais il faut savoir que les 250 000 mètres carrés de la tour sont peints au pinceau à brosse ronde parce qu'au pistolet la peinture se perdrait par les trous ah bah oui c'est vrai non comment ça il est drôle cet article signé Ariane Bavolier dans le Figaro parce qu'à un moment donné elle dit qu'un pot de peinture dégringole sur un visiteur et c'est la catastrophe ah bah oui n'importe quoi ah bah ouais il ne serait pas imaginable de fermer la tour le temps du chantier avec 7 millions de visiteurs par an c'est le monument payant le plus visité du monde en la peignant on vérifie la structure et on l'entretient est-ce qu'il y a écrit attention à la peinture fraîche une peinture entièrement écologique sans plomb 25 peintres c'était la grande plaisanterie de Mitterrand c'est de dire je vais supprimer la tour Eiffel ah oui oui il disait ça à tous ses copains il disait la tour Eiffel tu te trouves ça beau toi il disait ouais pas mal il disait je vais la supprimer il disait non on va faire ça il dis si j'ai le droit si je veux j'ai le droit moi je vais faire une pyramide dans le tour le Louvre si je veux j'ai le droit il faisait marcher les gens comme ça pendant des mois je vois Pierre a déjà mis son chapeau je pense que ça veut dire que l'émission est bientôt terminée ça n'a rien à voir parce qu'il peut pleuvoir dans le studio oui oui mais on l'a vu je n'ai rarement vu un chapeau de pêcheur comme ça je dois dire avec les économies qu'il font maintenant il pleut dans le studio non mais sinon je me le mets comme ça uniquement pour mettre les rieurs de mon côté Pierre vous pouvez remettre votre chapeau merci parce qu'effectivement l'émission touche à sa fin et je rappellerai le conseil du jour signer tous les journalistes qui quand même il faut le reprendre ce conseil du jour serrez votre périnée à demain à demain c'était Laurent Ruquier retrouvez tout Europe 1 sur europe 1.fr